RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, la plupart des pays européens augmentent leur salaire minimum, alors que chez nous, il n'en est pas en question. Oui, c'est en effet le cas au Royaume-Uni, où le gouvernement a annoncé une hausse prochaine de 4%. Et outre-Manche, le salaire minimum aura augmenté de 12% sur un an. C'est pas rien. En Espagne, c'est le Parlement qui a voté une augmentation de 40% du salaire minimum interprofessionnel d'ici à 2020. Au Portugal, on vient aussi de remonter la rémunération planchée. Et voilà que chez nous, la commission chargée de conseiller le gouvernement sur l'évolution du SMIC recommande, au contraire, de s'en tenir aux augmentations minimales. Pas de coup de pouce. Et augmentation minimale qui serait de quelques dixièmes de point de pourcentage, c'est-à-dire de quelques euros par mois, sur un total de 1460 euros brut mensuels ou 1150 net. François, pourquoi y a-t-il de telles différences entre pays de la communauté européenne ? Écoutez, d'abord parce que c'est nous qui avons le SMIC le plus élevé de tous ces pays. Et de loin, en Espagne par exemple, je vous disais à l'instant qu'il augmente de 40%, mais là-bas, c'est-à-dire le niveau actuel, c'est 655 euros par mois, la moitié d'une autre. Ensuite, parce que le Royaume-Uni est moins contraint que nous, sa monnaie a dévalué de 15 à 20% par rapport aux autres monnaies. Il a donc une marge de compétitivité importante qu'il peut utiliser en partie. Est-ce que ça veut dire que si on dévaluait, on pourrait augmenter le SMIC ? Le problème de l'augmentation du SMIC, c'est que ça entraîne toutes les rémunérations avec elle et que ça pèse donc sur la compétitivité. Avec des salaires plus chers, les produits fabriqués sont plus chers. Et les entreprises, au moins celles qui ont beaucoup de salariés, se trouvent donc face à une alternative. Soit elles embauchent moins pour ne pas augmenter leur prix, soit elles perdent des commandes. Dans les deux cas, c'est mauvais pour l'emploi. Et dans les deux cas, la dévaluation de la monnaie permet de compenser cette perte de compétitivité. C'est ce qu'on a d'ailleurs fait très longtemps en France. On augmentait fortement les salaires, le SMIC notamment, et puis on dévaluait dans la foulée. C'était les fameux coups de pouce. Oui. Vous vous souvenez qu'en 1981, le coup de pouce, c'est 10%. En 1968, c'est 35% le coup de pouce. C'est carrément un coup de main. Et à chaque fois, on dévaluait derrière. Tant et si bien que les deux mouvements finissaient par s'annuler à cause de la hausse des prix provoqués par la dévaluation. L'augmentation de pouvoir d'achat n'était donc bien souvent qu'illusoire. Alors on peut se demander si aujourd'hui, en Union monétaire, augmenter le SMIC, c'est mauvais pour l'emploi. En fait, tout dépend des secteurs. Des secteurs, des régions et des catégories de salariés. Ça peut être mauvais, c'est ce que nous dit la fameuse commission. En fait, l'emploi d'un jeune non qualifié, c'est par exemple très sensible au salaire. Parce qu'un jeune non qualifié, il est peu productif. Et le chômage des jeunes français s'explique en partie par l'existence du SMIC. C'est ce que n'avaient pas compris Jospin et Chirac, qui ont augmenté le SMIC de 4% en 1995, 4% en 1997 et plus de 10% au début des années 2000 avec le passage aux 35 heures. Tout ça sans compter les revalorisations régulières. Une bonne partie de la perte de compétitivité française d'aujourd'hui a été causée par ces années. Et François Hollande dans tout ça ? Eh bien écoutez, un seul petit coup de pouce, c'était en 2012 de 0,6%. Vous voyez que les temps ont changé. Depuis, il n'y a eu que les revalorisations minimales infimes. Parce que l'inflation est quasi nulle. Le problème, c'est que le pouvoir d'achat des 2,5 millions de SMIC est évidemment très faible. Surtout dans les villes où le prix du logement a explosé et a dévoré une partie croissante des rémunérations. François Langlais pour Langlais Co. tous les matins sur RTL.